T'as des nouvelles de Puchard ? Oui, il m'a écrit. L'association internationale des travailleurs qu'ils viennent de créer à Londres marche très bien. Ils ont de plus en plus d'adhérents. Pour la première fois, les travailleurs du monde entier vont s'unir pour lutter à armes égales avec le patronat. Des bêtises. Votre Karl Marx, il en est encore à croire à l'évolution des forces naturelles. À vouloir discuter au grand jour avec les patrons pour obtenir des augmentations de salaires. Il faut allumer le feu aux quatre coins des villes, il faut tout raser. Quand il ne restera plus rien dans ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Je crois pas qu'on doit en arriver là. L'ouvrier seul n'est rien. Rassembler, il représente une force. Nous aussi, il faut créer une section à Montsou. Cette affaire de boisage finira mal. Si la compagnie s'entête, il va y avoir une grève. Il faut s'organiser. Il faut créer une caisse de prévoyance qui, à l'occasion, servira de caisse de résistance. Plus nous aurons l'argent, plus nous serons forts pour résister. L'embêtant, c'est les cotisations. 50 sous par an pour le fond général. 2 francs pour la section, ça fait beaucoup. Et refusons de payer. Il faut remettir un monde propre, avec plus de justice. Légalement. Regrouper, on doit dicter nos lois. Augmenter les salaires dans le cadre d'une économie capitaliste, c'est du rêve. Les ouvriers ont juste le droit de manger du pain sec et de faire des enfants. C'est une loi d'airain qui repose sur l'équilibre des ventres vides. La condamnation perpétuelle au bagne de la faim, de la misère. Faut tout détruire. Oui, l'anarchie, plus rien. La terre lavée par le sang, purifiée par l'incendie. Après, on verra. Faut tout faire pour éviter le sang. La justice, genre et tout. La boisson, et même les filles. Il n'y a qu'une chose qui me chauffe vraiment le cœur, c'est de penser qu'on va balayer les bourgeois. Chaque membre devra verser 20 sous par mois. Le coup de 20 sous, on aura un magot. Et de l'argent, on sera fort. La greffe pourra durer des mois. Ta caisse, j'en suis. Ta plate a un bon. Tous les ouvriers votent ensemble. Pourquoi restrait-ils les esclaves, les patrons qui les payent ? On n'a pas besoin de bon Dieu ni de paradis pour être heureux. Il ne tient qu'à nous de changer ce monde pourri, de faire régner le bonheur sur terre, l'égalité. C'est des rêves. Est-ce que les bourgeois consentiront jamais à travailler comme nous ? Il faudra bien les amener à la raison. A chacun selon ses mérites, à chacun selon sa faim. Mais Étienne, c'est pas que de la raison qu'on y arrivera. Ni des palabres, c'est avec le sang. Pour que ça change, il faut que ça saigne. Notre force, c'est le nombre. Devant la colère des ouvriers, les patrons cèderont. Ce sera plus long, mais à la souffrance, il faut éviter de rajouter le prix du sang. Pierron, t'as oublié de me payer ta cotisation ce mois-ci. Ah oui, j'ai oublié. C'est pour ça que je suis venu. Un jour, vous verrez. Tout cet argent ne sera pas un sacrifice inutile. On en aura besoin. J'aurais pas mourir avant d'avoir vu tout ça. Oui, Catherine. Monsieur Brouchois. Au revoir. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est grâce à l'instruction que l'ouvrier réfléchit. On le voit dans les courons, il y a un premier signe de le croix.